Bonjour c'est Grifax, aujourd'hui on se retrouve pour un Coliseum contre un Eni-Ripsa, un Panda, un Yop. Et moi j'ai toujours ma compo Uji, Eni et Nutrof, et là l'Enu je l'ai remis en E-Type parce que je me suis dit bon de toute façon l'art corrompu ne me servait pas tellement et je pense qu'Eni-Type c'est plus adapté. Je suis un petit peu saoulé là parce que je vous ai fait un Coliseum juste avant mais les mecs ils ont déco assez rapidement. Le Coliseum était intéressant, c'était pas mal et puis au bout d'un moment ils ont rage kit. Bon c'était un peu dommage, la vidéo était partie pour être plutôt sympa. Du coup je vous en refais un, bon c'est pas bien grave. Bon alors le Wasta, il a l'air de partir sur un Focus Enu donc là je vais essayer de pas trop l'exposer. Je fais souvent l'erreur de trop exposer mon Enu. Est-ce que je partirais pas sur une Cupie ? On va peut-être faire ça tiens. Je vais faire une Cupie ce qui me permettra de tomber le Wasta plus facilement. Voilà, mais je vais pas trop exposer mon Enu, j'ai pas envie qu'il se fasse dégommer. Donc le Panda qui a tapé haut, qui a l'air d'être vraiment haut. Ok, il a pas dit bonjour en face, c'est pas super sympa. On va lui faire regretter. Alors, bon, c'est une compo qui est très puissante. Le Panda qui va pouvoir Stabic Archam le Yop autour de la Coco ou d'un gros Rox, ça peut être très dangereux. Ok, Lenny qui part directement en soin sur le Wasta, ça, ça va pas me plaire du tout. Alors, est-ce que je pars sur Lenny, du coup, ou est-ce que je termine le Wasta quand même ? Je pense qu'on va y aller sur le Wasta. On va faire comme ça, hop. Ouais, j'aimerais bien qu'il tombe assez vite le Wasta. Donc on est parti, hop là. Voilà, donc comme ça, le Roquet va pouvoir le terminer derrière. Je vais avancer un petit peu avec mon Uginac, que je préfère toujours laisser en première ligne, parce qu'il est assez solide. Qui vient tacler Lenny, donc ça, c'est pas mal du tout. A priori, je vais partir sur un Focus Yop tout de même. Yop qui charge le Destin, qui se met une Vita. Ok, donc soit il est plutôt du style à jouer à la Destin, soit il va mettre la Coco au tour suivant. Histoire de me balancer un Coco au Destin tout à l'heure, on va voir ça. Bon, mon Nuitrof a pris pas mal de Focus déjà. Je vais stimuler mon Uginac. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre d'intéressant à faire ? Le Panda, là. Je vais peut-être venir chercher un petit peu de... Un petit peu d'immobilisation sur le Panda, hop. Voilà, bon, ça passe qu'à moins un, mais des fois qu'il va aller chercher un de mes persos pour le ramener. Ouais, ça fera pas une grosse différence au final. Bon, c'est pas grave. J'aimerais bien que mon Roquet ne se grève pas trop vite, mais à mon avis, il va s'en débarrasser. La configuration de la moque n'est pas top pour moi, hein. Mon Nuitrof, là, il peut pas faire grand-chose. Est-ce qu'il se fait un point dans le cul ? Ok, il part sur le Uginac, apparemment. Il spam les éthylos. Il lui reste 4 P.A. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut pas plus faire grand-chose, hein. Il peut faire que 3 éthylos par tour, donc là, c'est fini. Oh, le Chauffeur qui crit. Ça, ça m'embête, ça. Ça m'embête bien. Est-ce que je m'avance pour péter le Chauff ? Ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup, mais encore une fois, je m'expose beaucoup. Bon, allez, on va quand même le faire, parce que sinon, je vais galérer à le tomber. Oh, les dégâts sont chouettes, là. Hop. Ok, on va partir là-dessus. Je pourrais terminer le Chauff, mais je vais pas faire ça tout de suite. Je vais mettre une maladresse. Qui passe pas du tout, décidément. C'est nul, ça. Et, euh... Allez, je vais me faire une accélération, et je vais... C'est une blague. Ok, j'ai pas eu le temps de bouger, je suis ravi. Bon, bah, du coup, une accélération gâchée. Oh là là, c'est insupportable, ça. Le retour de 40 secondes, là, c'est mignon, mais c'est un peu chiant à force. J'aurais pu terminer le Chauffeur. Bon, ça se passe pas très bien pour l'instant. Le tour de l'ennemi, là, était un peu moisi. Bon, j'ai lâché des gros dégâts sur le Chauffeur, mais ça l'a pas tué. J'aurais peut-être mieux fait de le terminer avec l'ennemi qui a beaucoup de soin. Ça vaudrait presque la peine que je parte en focus ennemi. Bon, le Genac prend beaucoup de dégâts, c'est un petit peu inquiétant. Bon, je vais quand même y aller sur le Yop, parce que c'est vraiment le Yop qui va me poser problème. Hop. Bon, on est parti là-dessus. Voilà, je place l'héros. Est-ce que je fuis ? Oui, je vais fuir. Il va venir me cacher ici, comme ça, s'il veut venir me chercher, il faut qu'il avance beaucoup. Et moi, derrière, je peux enchaîner. Bon, le Panda, là, a été repoussé par la pelle, c'est pas trop mal. Bon, il peut tout de même se réavancer s'il le souhaite. Il a pas l'air de vouloir chercher trop l'érosion, a priori, sinon il aurait avancé directement, je pense. Friction, ok, il va ramener mon Nénu. Alors ça, ça m'arrange pas, par contre. Ouais, il veut vraiment le rapprocher. Ok. C'est tout à fait légitime de sa part. Il m'a placé une pression. Bon, je vais débuff. Voilà, hop, avec le bon perso, ça marche mieux. Je vais chercher le débuff, comme ça. Un stimulant tout de même. Je pense qu'un stimulant, c'est pas mal. Est-ce que je m'avance par là ou pas ? Non, c'est trop risqué si j'y vais par là. On va plutôt faire comme ça, hop. Voilà, comme ça, je vais chercher du soin sur mon Nénu-Trof. Le Yop a pris un petit peu de retrait PA. Bon, pour l'instant, c'est pas très méchant. Là, j'ai peur de ce qu'il va pouvoir me faire. Il va certainement me mettre des vues le nez. Voilà, une vue le nez, deux vues le nez. Et là, j'ai intérêt à courir assez vite avec mon Nénu. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il ne me tacle pas son Yop. En revanche, le panda, il me tacle. Alors ça, du coup, c'est très embêtant. Bon, il va falloir que j'arrête de faire des maladresses de masse, parce que concrètement, j'ai pas de retrait PA. Et à chaque fois, ça ne me sert à rien. C'est vrai que c'est temps en temps, mais bon, il ne faut pas non plus balancer n'importe comment à mauvais escient. Ok, c'est à Bikarcham. Donc, comme je l'avais annoncé. Et en revanche, ce qui n'est pas très malin, c'est que du coup, il s'estabille. Et moi, je vais pouvoir partir. Bon, je vais balancer ça ici. On va mettre une chance sur le Genac, parce que c'est lui qui va taper. Et les dégâts, ils vont arriver d'ici peu, probablement. Je vais mettre un petit peu de retrait, peut-être. Non, on va se mettre une boîte de Pandore. Allez, retrait PO ici. Des invos. Putain, j'ai encore pas eu le temps de mettre ma Flammish. J'en ai marre. J'en ai marre. Bon, ok, je réfléchis un peu, mais je n'exagère pas non plus sur le temps de réflexion, et je ne peux jamais rien faire. Bon. Les nuits qui vont être un petit peu à mal, là, quand même. Ça ne vaudrait presque la peine que je lui mette une Libé, mais même avec une Libé. Le Yop, de toute façon, il a 6 PM, il va pouvoir bon... C'est très dangereux, là, ce qui se passe. Ok, alors lui, en revanche, son retrait PA passe très bien. Bon, on va s'en sortir, c'est pas grave. On va trouver une solution. Alors, pelage protecteur, déjà, sur les nuits. Est-ce que... Est-ce que ça vaut la peine ? Que je taffe un peu le panda. Roh, c'est pas évident, là. C'est pas évident du tout. Je vais plutôt y aller comme ça. On va chercher un peu de dégâts sur les nuits. Un peu de dégâts sur le panda. Et je vais me mettre ici pour ne pas que le Yop encastre les nuits dans le mur, tout simplement. Voilà, donc là, il va devoir se lâcher. Ah, j'aurais peut-être pu me faire un aboiement pour que je sois indéplaçable, parce que là, s'il veut lui enlever le... Voilà, avec un souffle, il peut lui enlever, du coup, le bouclier. Ça m'embête pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, ce Yop ? J'ai une pression... Ah, ben, j'ai plus de nuits. Oh, là, là, les dégâts qui sortent. Super, est-ce qu'il me termine, là ? Est-ce qu'il me met une 1200 à la Destin ? On est très limite. On est vraiment très limite, là. Alors, moi, je vais pouvoir venir faire... En fracassant ici, le Yop, est-ce qu'il est toujours érodé ? Il est toujours érodé. Ça, c'est pas mal. Et là, on va chercher, du coup, le mot de reco sur les nuits. Bon, il tape pas extrêmement fort, hein. Là, il y avait pas assez d'érosion de placer pour que ce soit vraiment intéressant. Mais, une prêve sur une anutrophe. Le Yop, qui a une Vita à 950 qui va tomber à son tour. Ah, si j'avais pu me déplacer avec l'anutrophe, avec mon accélération, ça aurait pas été la même histoire. Mais là, c'est compliqué. Bon, j'ai pris... Je prends pas mal de dégâts encore, moi. Allez. Ah, ça aurait été bien que je puisse mettre une corrupt. Malheureusement, pas de corrupt pour moi. On va venir chercher le debuff de la vitalité sur le Yop. Et le retrait, je pense qu'il est plus judicieux sur le panda. Et du moins, je vais partir ici. Bon, on va dire que les nuits, ça peut aller pour un... Je vais pouvoir survivre un tout petit peu. S'il a pas vu qu'il perd sa Vita à son tour, moi, je peux le terminer. Mais à mon avis, il va le voir. Ou du moins, il va soigner l'Yop. Et je vais pas pouvoir aller terminer son perso. Ça, ça m'embête tout de même. Ok, on a une Prev qui tombe. Rah, c'est pas évident, c'est pas évident. Il va vraiment falloir que je place une corrupt, là. Bon, moi, de toute façon, je suis reparti pour remettre l'héros. Et à nouveau, des petits dégâts comme ça. Je vais peut-être rester à son corps à corps. Est-ce que je reste ou pas ? Ouais, je vais rester ici. Comme ça, je prends l'émeraude. Lui, il reste 8 PA. Il se refait une Vita, il a bien raison. Même si je vais pouvoir la débuff. Je vais la débuff dès que je pourrai. Ok, il me repousse. Et il vient se mettre ici. Alors là, il s'expose pour mon ennemi. Bon. Ok, dac. Est-ce que je stimule les nus ou pas ? Je vais peut-être pas stimuler les nus. Je vais plutôt venir faire comme ça. Hop. Et moi, si je vais tenter mon retrait PA, en espérant que ça passe un petit peu. Bon, c'est pas foufou. Ça aura en plus des esquives plutôt faites. Faudrait que j'en mette un peu plus du retrait sur les nus, peut-être. Bon, on peut pas tout avoir. Là, j'ai quand même beaucoup de chance. J'ai des grosses résistances. Des éthylos sur mon ennemi, jusque-là, ça m'affole pas. Alors là, mon ennemi, en revanche, il va se prendre un focus vraiment sale. Voilà, c'est Abikersham du panda. On commence à connaître sa strat. Bon, bon, moi, je vais courir avec les nus, tout simplement. Je vais courir aussi loin que je peux. Là, je pense que c'est l'heure de mettre une corruption sur le panda. Ah, est-ce que je peux aller là-haut ? Un, deux, trois, quatre, il manque un PM. Je sais ce que je vais faire. Je vais me faire une accélération. Je vais mettre une petite flamiche sur... Bah, du coup, je peux pas. J'aurais dû la faire avant. Une accélération qui était pas forcément très rentabilisée, mais en mettant une cahouette ici, je m'assure que le yop, il va pas pouvoir me terminer. Enfin, du moins, j'espère. Mais là, il va falloir déjà qu'il pète la cahouette, puisqu'il jouait avant le lapin. Donc, a priori, il devrait pas bouger. A partir de là, je considère que ça devrait à peu près aller. Moi, je vais repartir sur l'ennemi, tranquillement, avec Luginac en attendant. Et donc là, voilà, le yop, a priori, ne pourra pas terminer l'ennemi à ce tour-ci. Il sera obligé de s'exposer en descendant. Le panda ne jouera pas derrière. Ça va peut-être être l'occasion d'éventuellement chercher un petit kill sur le yop. On va voir ça. L'ennemi qui me repousse là-bas. Alors, je sais pas vraiment pourquoi il me repousse. Peut-être qu'il veut essayer d'isoler mes persos. Ok, il va essayer de repartir sur l'ennemi, du coup. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, bah moi, je vais commencer à placer de l'érosion sur l'ennemi, tout simplement. On va remettre ça. Hop. Voilà, l'héros est placé. Je reprends l'émeraude. Je me retransforme. Et le roquet qui tape qu'une seule fois. D'accord, j'ai pas trop compris pourquoi il a pas tapé. Ah bah non, le panda est invulnérable. Je suis bête. Ok, donc là, on a un yop. 1900 points de vie avec une vita à 864. La vita que je vais essayer de débuff dès que j'en aurai l'occasion. Et là, je pense qu'il hésite entre l'Uji ou l'ennemi. Il a choisi l'Uji. Alors là, je suis embêté parce que le roquet, il m'embête. Il bloque la ligne de vue. Ça, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Bon, cela dit, l'ennemi a pris de l'érosion. Je peux taper un peu l'ennemi, mais c'était pas vraiment ce que je comptais faire, quoi. Bon, je peux aller chercher l'Uji. Est-ce qu'il a pris l'héros, là ? Il a pris 35%. Donc, on débuff l'héros. Je restimule. On va venir chercher ici un petit fracassant et un éclatant. Hop, voilà. Donc là, l'ennemi, il a pris des dégâts également. J'aurais préféré pouvoir y aller sur le yop, mais le roquet, pas très malin d'avoir mis J'aurais dû le mettre au cac de l'ennemi, ce qui m'aurait laissé éventuellement une ligne de vue en diagonale vers là. Mais je pensais qu'il allait partir sur l'ennemi plutôt que sous l'Uji. Je suis un tout petit peu surpris. Ah, mais c'est à moi de jouer, je suis bête. C'est à moi de jouer. Et là, il faut que je lâche une IB. On va venir peut-être. Bon, là, concrètement, je vais poser un d'opel. Je n'ai pas grand-chose de vital à faire. Mais je vais bien rester à distance parce que je n'ai pas envie de me faire one-shot avec une Précie. Ça peut arriver très vite, là. Je n'ai plus l'évulné, mais on est loin d'être safe. Alors, l'ennemi. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Bon, il se débuffe l'érosion, ça, c'est logique. Il vient chercher du soin. Oh là là, il a beaucoup d'intels, cet ennemi. C'est vraiment pas mal, son petit mode, là. Bon, il a peu de restaire, mais malheureusement, je n'ai pas de rock sur terre dans ma team, là. Ok, donc le mode silence qui passe très mal. Il m'a mis moins un sur chaque perso, c'est pas fou. Et moi, je vais repartir directement sur le yop sans plus attendre. Le yop que je vais à nouveau éroder. Est-ce que je tape plus ce kakou à distance, là ? On est sur du... Oh, non, je préfère taper et puis je partirai. On verra ce qui sera le mieux. Hop ! Bon, là, on n'est pas trop mal. Je vais venir chercher peut-être la distance, moi, de mon côté. Voilà, je vais partir. Ça, s'il me veut, il va falloir qu'il vienne me chercher. Et là, le yop, 1300 points de vie, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, je vais pouvoir lui re-debuffe ses vitalités. Là, il cumule lévita, mais bon, sachant que j'ai du debuff et que celui prend beaucoup de PA, ça ne le sauve pas complètement. Bon, ça lui permet de temporiser un petit peu. Ok, donc, je reprends l'héros sur Lenny. Là, son focus, il a fait NU, ensuite UJ, ensuite NU. Il se disperse un petit peu. Bon, en même temps, il n'a pas tellement le choix. Lenny, est-ce qu'il est encore érodé ? Non, Lenny, il n'est plus érodé. Alors, moi, je vais venir taper ici. Hop ! Est-ce que je n'irai pas taper aussi un petit peu Lenny histoire de chercher du retrait ? Allez, on va venir chercher surtout le soin également. Je vais stimuler les NU. J'aurais peut-être pu garder l'EPA pour ma debuff l'érosion sur les NU. Mais bon, dans la mesure où je suis assez éloigné. Je considère que ça ira. J'ai encore beaucoup de points de vie. La partie est assez avancée. Donc, il ne pourra pas vraiment améroder 4000 points de vie avant que ça devienne compliqué pour moi. Ok, donc là, les NU qui partent... Enfin, pardon, le panda qui partent sur du ménage un petit peu. Ils pètent mes AVOC. Ils sont restés dans ses pattes depuis un moment. Bon, jusque-là, ça va. Qu'est-ce qu'il fait ? Il hésite peut-être à se lâcher 4 P.A. pour aussi peu de dégâts. Une flasque explosive sera peut-être mieux. Il faut qu'il réagisse, là. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Stabi Kersham le Yop à nouveau ? Bon. Ok, donc là, j'ai vraiment bien fait de... J'ai vraiment bien fait de m'occuper un petit peu de l'ennie. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, moi ? Bon, je vais avancer. Même si, peut-être, je ferais mieux de ne pas avancer. Mais j'avance tout de même. L'ennie. J'ai rien à débuff sur l'ennie. On va partir sur du retrait ici, du retrait ici. Pas mal de dégâts sur l'ennie. On va mettre une chance sur le J. Hop. 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 Et je m'en vais. Voilà, donc comme ça, l'ennie, il part un petit peu là-haut. Il se fait isoler. Mais je pense qu'il va revenir assez rapidement. J'ai deux pelles qui sont posées. Bon, le Yop, il pourrait terminer l'ennie, mais il ne terminera pas mon ennemi. Le J, ça devrait aller également. C'est vraiment un l'ennie qu'il faut que je fasse grave. Je vais peut-être lui mettre une libération. Je suis surpris qu'il ne fasse jamais le pendant le cul avant de stade du Karcham. Ça a pas mal de faire un pendant le cul avant. Ça fait que le Yop, il est du coup intouchable. Il peut vraiment courir assez loin. Alors, est-ce que je vais pousser les nus ? Ou est-ce que c'est plus intéressant que je reparte un petit peu sur l'ennie ? Ok, il me fait un maudit mot. Ah, c'est pas vidant là. Bon, dans la mesure où de toute façon, il va pouvoir bon, même si je repousse les nus, ça ne changera pas grand-chose. Donc je vais y aller sur l'ennie. On verra si c'est une bêtise. On va faire comme ça. Je vais pas partir en full érosion sur l'ennie. Je vais plutôt chercher à maximiser mes dégâts pour le tour suivant. C'est vraiment le Yop que je vais essayer de tomber. Alors, est-ce qu'il passe un kill ? Il a sa destin. Il peut venir chercher l'ennie. L'ennie, vraiment, il le tuera pas. Ça, c'est clair et net. Il vient sur l'ennie, pourtant. C'est vrai que l'ennie, je me suis pas débuffé l'érosion. Alors ça, c'était vraiment une erreur, là, pour le coup. Ah ! Un tea. Il souffle, du coup. Bah, pour se prendre 4 PA, il aurait mieux fait de bons avec 5 PA, je pense. Parce que le bon, il fait sacrée différence au niveau des dégâts qui sortent. En plus, il avait les PA pour le faire. Il aurait quand même pu faire cac, précis et destin. Bon, il aurait juste mis une concentration au lieu de la pression, mais ça n'aurait pas changé grand-chose, puisque c'est de l'érosion. Mais il le met qu'à la fin. Bon. C'est un peu surprenant. Surtout dans la mesure où, de toute façon, mon ennu, ça ira. Et moi, son yop, là, je vais pouvoir le taper pas mal. On est parti, là-dessus. Sur à nouveau des dégâts, et je vais leur pousser. Ce qui me permet de l'isoler. Il perd une Vita à son tour, mais je peux la débuff directement avec l'énu. Et là, le panda, il va être embêté. Sauf s'il fait un point dans le cul, et qu'il vient éventuellement remettre un petit peu de... Rétablir un placement, mais je vois pas trop comment il pourrait faire, là. Parce que dans tous les cas, moi, j'ai l'accélération derrière. Ok, donc il tape pour mon ennu, mais... On peut mettre un Wasta ici. Mais j'ai la ligne de vue sur son yop. Et à partir de là... Hop ! Yop ! Bon, bah, je pense que là, ces combos, c'est plié. J'ai bientôt une corruption dans deux tours que je vais pouvoir replacer. Bon, pour l'instant, c'est pas l'urgent. Je peux même venir mettre un petit sac animé ici. Et on va taper, du coup, le Wasta. Qui est toujours un petit peu embêtant. On va mettre un petit coffre animé dans l'hypothèse où il aurait envie de faire durer. Bon, je pense pas. Je pense que là, il a bien compris que ça passerait pas. Mon inutrophes, il est tout de même bien solide. Je l'ai bien protégé. Et Lenny, ok, j'ai tellement de pelle. Lenny se fait ramener. Bon, limite, c'est pas plus mal. Ça me permettra de terminer plus rapidement. Lenny qui est bien amoché. Il est amoché. Là, il a pris un coup d'érosion. Ok, donc il va dire, moi, donne pas. C'est tout à son honneur. Il se bat jusqu'au bout. C'est mieux que le mec du combat d'avant qui a déconnecté au bout de... Enfin, dès que j'ai commencé à le mettre en difficulté. Ok, un mot alternatif. Le sac animé. Qui reste toujours en vie. Et il lui reste 2 PA. Pour se faire un mot de prêve. Bon, c'est mignon. Mais ça ne lui permettra pas d'aller très loin, malheureusement. Bon, du coup, nous, on est parti sur de l'érosion. Hop. Et puis des dégâts. Là, on va y aller. Je pense qu'il va tomber relativement rapidement. Je vais rester ici pour le tacler. Mais... Le Wasta m'embête. Oh, j'ai une petite zone sympathique, là. J'ai une petite zone sympathique, ici. Hop. Voilà, je prends le Wasta et les deux ennemis. Ça rappelle un petit peu la belle zone que j'avais placée dans un colis assez récent. Où je mettais regen 2 fois 900 quasiment sur Lenny. Bon, là, il n'y a plus besoin de regen, mais les dégâts font toujours plaisir. Et il ne reste plus que 1278 points de vie sur Lenny. Là, je ne vois pas trop comment il va pouvoir s'en sortir. Au moins qu'il décide de terminer... Non, d'accord. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il va l'éloigner, son ennemi ? Ok. Il le protège comme ça. Pourquoi pas ? Je pense que je vais lâcher une cupidité. Moi, je n'ai pas envie que ça dure trop longtemps. La cupidité, c'est une bonne manière d'accélérer les choses. Ok. Allez, cupidité. On va balancer un fou droitement. Je tape un peu mon Ouginac, mais il est tellement solide que ce n'est pas du tout un problème. On va venir terminer le Wasta, ce qui m'embête. Voilà, donc comme ça, Lenny ne pourra pas le soigner derrière. Et est-ce qu'il nous flamiche ? C'est intéressant. Est-ce qu'il vaut mieux mettre du Ralpé ? Je pense qu'au dur retrait, c'est mieux. Je vais rester ici, moi, pour prendre l'émeraude. Voilà, donc là, Lenny est bien en difficulté. Je pense qu'il ne passera pas le... Je pense qu'il ne verra jamais le tour 10, le pauvre. Qu'est-ce qu'il pourrait se faire ? Il n'a plus de prévention. Il peut s'en mettre full PV, mais il n'a plus que 2000. Il est érodé. Il n'ira pas loin. Il n'ira vraiment pas loin. On a eu 3 off aussi. C'est fait salement éroder, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. C'était un petit peu limite tout à l'heure. J'ai eu un petit peu chaud avec le Yop quand il m'a sauté dessus, là. Bon, le retrait PA ne passe pas extrêmement bien. Ça reste gérable. Ok, une flamiche. Et un morueur vitalisant pour se soigner. Bon, jusque-là, tout va bien. Je me fais tacler à combien de 3 PA ? Bon, je vais mettre une libération. Et, 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 et... Est-ce que je remets de l'érosion ou pas ? Sachant qu'il peut faire durer pas mal. Non, je vais y aller comme ça. Hop. On va venir en mettre un petit peu le panda ici. Et en fait, là, je pense que mon ennemi va pouvoir terminer. Donc, le panda ne posera pas de problème. Hop. Voilà, 484 points de vie. Je pense que je l'ai fait. Voilà, c'est plié. Et il ne reste plus qu'un panda. Eh bien, il est donc qu'il se sera battu jusqu'au bout. On va dire GG. C'était pas mal. Il a fait ce qu'il a pu. C'est une compo qui est assez connue, hein. Panda et Yop. Très dangereuse au niveau de la capacité du panda à porter le Yop avant le burst. Mais avec un petit peu de placement et un petit peu de gestion, ça peut quand même se contrer. Il y a des beaux dégâts, son panda. C'est pas mal. Est-ce qu'il sort fait une picole ? Bon, il ne fait pas de picole, ça va. Il a pas l'air de vouloir faire trop durer, non plus. Moi, je vais pouvoir venir chercher les dégâts. Allez, hop. Des invocations qui fait toujours mal. Je retrait PM au cas où. Qui passe à moins 3, même avec sa stabi. C'est pas mal. Bon, bah allez. On va terminer ça tranquillement maintenant. Ça va aller comme ça. Hop. Ça ne devrait plus être très long. Mon ennemi qui va pouvoir à nouveau cogner derrière. Je restimule mon UJ. Hop. Il est plus de 1400 points de vie. Et ce sera le tour 11 qui sera le dernier, je pense. 9p à 3pm, le pauvre. On va faire grand-chose, là. Bon, je pense que le mieux qu'il a à faire, maintenant, c'est passé. Bon, j'ai fait un petit peu moins de la merde avec les nuits, même si c'était pas encore parfait. Et puis le tour où j'ai pas pu bouger après mon accélération, elle me reste un petit peu en travers de la gorge. Mais bon. Je m'en sors pas trop mal. Oh, il refait une picole, bon. C'est pas bien grave. Hop. On s'en sort comme ça. Allez. C'est la fin. Bon, le coffre, finalement, qui n'aura pas servi à grand-chose, il aurait fallu que je lui mette un petit peu de dégâts. Je pensais qu'il le ferait lui-même. Mais on n'est jamais trop prudent. Hop. On sort l'Arcana. Et c'est donc Lugina qui termine. On va dire bon jeu. Bon, il est pas très bavard, mais... Il s'est bien battu. On termine comme ça, avec tous les persos en vie. C'est assez miraculeux, vu les dégâts qu'il y avait sans yop. Mais on va pas s'en plaindre. En plus, là, il y a eu le serveur monoconte qui vient d'ouvrir, et ça, apparemment, ça n'a pas trop perturbé la stabilité du combat. J'ai eu du mal à me connecter, mais là, ça va. Bon, c'est un petit peu lent à se terminer. Il n'y a pas de soucis. Bon, ben voilà. La team Choco. J'aime bien le chocolat, en plus. Bon, je vous laisse ici. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se retrouvera très bientôt pour d'autres combats. Et à plus, tout le monde.